Dans le monde de la piraterie informatique, dans le monde du hack, lorsqu'on n'est pas capable de pirater un logiciel ou un système, nous essayons de pirater les gens qui utilisent ce système. Eh bien oui, c'est vous que les pirates essayeront de cibler en premier pour voler vos cryptos. Donc en cybersécurité, quand on a confiance en notre système, confiance en nos logiciels, il nous reste plus qu'à protéger les gens qui l'utilisent d'eux-mêmes. Car la faille dans le monde de la crypto, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour bien comprendre comment ça se passe, Pour bien comprendre comment se protéger, il faut déjà comprendre comment fonctionne le raisonnement d'un pirate informatique. Déjà, on devrait se poser la question, quelles informations, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir pirater quelqu'un. Il faudrait déjà commencer par se créer une liste de cibles potentielles. Donc, dans notre cas, notre cible potentielle, ce sont tous les gens qui ont de la crypto. On pourrait envoyer un email à tout va, à tous les courriels de la planète qui sont répertoriés dans le Dark Web. Et, innocemment, dans ce courriel, parler de crypto. Quoi pas utiliser une news très alléchante qui vient de sortir sur la crypto. Et renvoyer cette information via un email bien construit avec un lien pour aller lire la dite nouvelle. Mais dans le lien qui va vers la dite nouvelle, ce lien passe par notre serveur en premier. Et notre serveur redirige vers la vraie nouvelle. Donc, la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle est passée à travers un serveur qui était mal intentionné. Donc, nous, on a récupéré l'information comme de quoi ce courriel est une personne potentielle, car il s'intéresse à la crypto, ou du moins, il en est curieux. Donc, c'est déjà un bon début. Après, à ces gens, on pourrait envoyer d'autres emails, mais sur des sujets complètement différents. Par exemple, on pourrait lui envoyer un trivia sur les voitures, ou lui envoyer un test de QI qui pourrait lui poser des questions qui ont l'air anodines. On pourrait, tranquillement pas vite, le guider vers quelle était la marque de votre première voiture, le nom de votre premier chien. Plein d'informations comme ça qui paraissent peut-être anodines, mais qui aident le hacker, le pirate, à se créer une base de données avec beaucoup d'informations sur la personne. Déjà, le pirate a l'adresse email de la personne, la marque de sa première voiture, ou le nom de son premier chien. On pourrait aussi tenter de lui poser des questions sur son horoscope, lui demander son prénom pour recouper, en fait, la signification de son prénom par rapport à son horoscope. Donc, en ayant son signe astrologique, on peut déjà déduire les mois potentiels de sa naissance. Ensuite, on peut lui demander son signe astrologique chinois et déduire les années potentielles de sa naissance. La personne ne voit rien, car elle, pour elle, l'information qu'elle va chercher, c'est son horoscope, c'est le plaisir de voir ce qu'elle s'a dit sur lui-même. Mais les pirates, en arrière, savent déjà son email, les questions sur son chien, les questions sur sa première voiture. Maintenant, ils ont sa date de naissance. Le tout étant de se rapprocher le plus subtilement possible de toute l'information que nous pourrions récolter sur la cible. Donc, déjà, potentiellement, on a le prénom, on a peut-être même le nom de famille, on a son email, on a le fait qu'il est attiré par la crypto, que ça l'intéresse. Donc, quelqu'un que ça intéresse pourrait être quelqu'un qui détient de la crypto, ou qui serait intéressé d'investir dans de la crypto. On a la marque de sa première voiture, on a le nom de son premier chien, et tout ça est fait à travers une multitude de petites applications anodines que vous pourriez retrouver sur Facebook ou sur Internet, mais qui sont tous reliés à une base de données. Nous parlions de email, mais en réalité, on peut utiliser tous les voix. D'un coup qu'on a l'adresse email potentielle d'une personne qui s'intéresse à la crypto, nous pourrions utiliser le email pour essayer de retrouver son profil sur Facebook. Facebook, Telegram, WhatsApp, et lui poser d'autres questions, lui envoyer d'autres informations à travers ses différentes plateformes, histoire qu'il se méfie encore moins de tout ce qu'on peut lui soutirer comme information. Sur Telegram, par exemple, il y a des forums d'aide pour les gens qui utilisent certains portefeuilles de crypto sur leur téléphone mobile ou sur leur ordinateur. Lorsque les personnes vont sur ces plateformes d'aide, c'est qu'ils ont un souci. Donc, ils sont déjà stressés, déjà sur les nerfs, déjà en panique totale d'avoir perdu leur fonds sur leur portefeuille de crypto, car ils n'arrivent soit plus à les transférer, soit leur transfert n'aboutit pas, soit il y a une multitude d'autres possibilités de problématiques qui pourraient y avoir. Mais, ce qu'on doit noter, c'est que ces personnes sont déjà en panique. Ils ont déjà très peur. Donc, ils se rendent sur un forum d'aide avec une soif inextinguible de faire n'importe quoi pour retrouver leur fonds. Donc, dans ces forums d'aide sur Telegram, il y a des administrateurs qui répondent à vos questions. La plupart du temps, les administrateurs vous répondent dans le canal. Ils ne vous parlent pas en privé. Ils vont vous poser des questions dans le canal public, vous répondez aux questions dans le canal public, mais ils vont vous guider vers la solution. Mais, pour pirater quelqu'un, nous pourrions nous faire passer pour un de ces administrateurs et communiquer en privé avec la personne qui a besoin d'aide. Donc, la personne pose sa question sur le canal public et, automatiquement, nous allons lui parler en privé en lui disant « Je suis administrateur untel, tatatata ». On a exactement le même nickname que l'administrateur. On a exactement la même photo que l'administrateur. On peut même mettre le login de l'administrateur en bio. Comme ça, si la personne passe son curseur sur notre profil, il voit le nickname de la personne en bio. Donc, on peut ne pas faire attention et ne pas se rendre compte que c'est en bio et non en username. D'un coup que la personne est appâtée par la conversation privée et ne retourne plus dans le canal public, endroit où le vrai administrateur a donné une réponse simple qui aurait pu l'aider en trois minutes à faire ce qu'il y avait à faire pour arriver à ses fins. Mais, au lieu de ça, la personne écoute le scammer sur le canal privé. Manipulateur en puissance, charismatique à souhait, bien qu'il devienne avec une sacrée langue de vipère lorsqu'on les pousse à bout dans leur dernier retranchement. Et ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai sûrement plus. Donc, je le répète, une personne en panique est prêt à tout dire. Et si une personne est en panique dans le monde de la crypto, c'est qu'il ne s'y connaît pas beaucoup. Du moins, pas suffisamment pour s'en sortir et réussir à débloquer ses fonds. Donc, le concept de 12 mots ou 24 mots lui est nébuleux. Et si une personne lui dit que pour retrouver ses fonds, il faut qu'il lui donne pour qu'il réinitialise le compte potentiellement, ou des choses comme ça, bien la personne pourrait être tentée de lui donner. Pas besoin que tous tombent dans le panneau. Il suffit qu'il y en ait un seul qui tombe dans le panneau. Parce que, rappelons-le, les 12 mots et 24 mots vont aider le pirate à recréer complètement un portefeuille de votre crypto. Donc, avec les 12 mots et 24 mots, il peut dériver tous les adresses Bitcoin, Ethereum que vous avez. Et les vider, car il détient maintenant les clés privées pour pouvoir dépenser vos crypto. C'est pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, donner les 12 ou 24 mots. Donc, en fait, pour pirater le monde qui ont de la crypto, le plus difficile est de trouver l'approche qu'il faut utiliser pour capter leur attention. Et surtout, se faire une liste de victimes potentielles. Le reste, c'est une question de temps, beaucoup de charisme, d'assurance. Et plus qu'autrement, le pirate arrive à avoir ce qu'il cherche. Tous les emails que vous recevez, tous les forums que vous visitez, toutes les petites applications Facebook qui vous semblent si anodines, tous les jeux de QI, tous les applications d'horoscope, etc., etc., etc. Ce sont tous des sites potentiellement dangereux pour vos informations personnelles. Il faut être extrêmement prudent. Liste des choses à ne jamais divulguer. Vos 12 ou 24 mots. Seuls vous sur la planète entière, même dans tout le cosmos, devez détenir ces 12 ou 24 mots. Vos mots de passe. Personne, et ce dans n'importe quel système qui se respecte, n'aura besoin de votre mot de passe pour ouvrir votre dossier ou confirmer votre identité. Donc, vous ne divulguez jamais votre mot de passe personnel. Toute information qui pourrait être liée à une question de sécurité, dans toute plateforme que ce soit, vous ne divulguez pas ça sur les réseaux. Le nom de votre grand-mère, le nom de votre grand-père, votre premier chien, la première marque de votre voiture, le premier professeur que vous aviez au lycée. Tout ce genre d'informations ne devraient pas circuler sur Internet. Et surtout, ne cliquez jamais sur un lien dans un e-mail. Et ce, même par curiosité. Ne vous mettez pas en situation dangereuse. Car tout e-mail qui pourrait paraître anodin peut être une source d'âme sonale. Surtout si ces courriels ne vous viennent pas de personnes que vous connaissez. N'ouvrez jamais de factures en pièces attachées. Si vous avez un fournisseur qui vous envoie vos factures en Excel en pièces attachées, demandez-lui de changer de format ou de vous donner un lien sur son site Internet pour aller chercher vos dits documents. Les Excel sont très dangereux à cause des macros qui sont à l'intérieur des fichiers Excel. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit la semaine prochaine pour une partie 4.